Générique Hi everyone, bonjour tout le monde, bienvenue sur NRTV et sur Do You Speak English où on apprend à perfectionner son anglais avec la directrice du collège Champité à Nyon, Nathalie Adams-Perrin, qui est la Mary Poppins de l'enseignement. Salut Nathalie. Hi Alexandre, how are you ? Ça va très bien, ça va très bien. Surtout qu'on va parler d'un problème qui m'a posé beaucoup de soucis lors de mon apprentissage de l'anglais. La différence entre photograph, le nom anglais, avec un photographe en français, puisque ce n'est pas cette traduction-là. Photograph doesn't mean photographe. Non, it doesn't. I know, it's like, hmm, that's really complicated. Oui, c'est ça. C'est une erreur qu'on fait souvent, nous les francophones ou pas, tu retrouves souvent cette erreur-là ? Yes. En réponse, oui. Mais c'est vraiment pas grave. D'accord. Parce qu'il y a quand même le contexte qui nous aide un petit peu quand même à savoir lequel c'est réellement. Mais en fait, donc Alexandre, pour toi, qu'est-ce que ça a représenté pour toi ? Alors, moi, j'ai une petite anecdote, c'est qu'il y a une chanson assez connue d'un groupe canadien qui est Nickelback, voilà, que j'écoutais adolescent, et il y a cette chanson qui s'appelle Photograph, il disait « Look at this photograph ». Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il va me dire sur ce photographe ? Pourquoi il veut que je regarde ce photographe ? Mais non, il voulait me montrer une photo, c'est ça. Parce que justement, eh bien, photograph, ça veut dire une photo. Exactement, c'est exactement ça. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, quand même, vraiment. On dit rarement photograph. Ah. Vraiment. Là, maintenant, nos jours, c'est comme tout. Oui, c'est un photo. Bon, alors c'est bon, du coup, on peut… Exactement, vraiment, c'est, you know, « have a photo ». « Here's a photo ». Par contre, c'est vrai que la prononciation justement du photographe, la personne, c'est juste. Oui, bien sûr. Parce qu'il est aussi dans les deux sens. Great. Comment est-ce que… tu sais comment on le dit en anglais ? « Photograph ». That would be that one. Ah, photograph, une photo. Mais tu me dis la traduction de… De un photographe. Exactement. C'est « photographe ». Oh, nearly, nearly. Presque, OK. Et c'est là où c'est très difficile, effectivement, pour les francophones. Oui. Parce qu'on met l'accent ailleurs que ce « photograph ». Et puis, pour ce mot-là, on dit « photographer ». Ah, « photographer ». « Photographer ». Parce qu'on ne prononce pas vraiment, on ne dit pas « grapher ». On dit « grapher ». « Grapher ». In my accent, yes. L'accent anglais. L'accent très anglais. « Photographer ». Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a souvent le nom, le verbe. Il y a aussi le verbe « to photograph ». Oui, j'allais dire. Prendre une photo, ça veut dire « to photograph » en anglais. Oui, j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi, parce que souvent, on ne le dit pas. Ah, on dit « to take a picture ». Oui, on le dit. Exactement. Tu es tellement bon. Tu n'as plus besoin de ces leçons. Tu le connais. Oui, tu vois. Exactement. Ça me rassure beaucoup, en tout cas. Sur « photographe », « photographeur », on ne fera plus l'erreur. « Photograph » doesn't mean un photographe. Ça veut simplement dire une photo. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire « a photo », tout simplement. Et la différence « photo » et « picture », justement. « The spelling », c'est vraiment l'orthographe, je pense. Non, mais ça veut dire la même chose, finalement. « A picture » ou « a photo ». « Picture », c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose de dessiné aussi, que ça peut être dans un livre, une image. En fait, c'est vraiment l'image. Autrement, avec une photo, c'est vraiment la photo. Qui d'ailleurs, en fait, on voit de moins en moins, quand même. Avec les jolis albums photos, je démontre un petit peu mon âge, peut-être maintenant. Tu regrettes le temps où on feuilletait l'album, François. C'est quand même sympa. En tout cas, surtout pour mes enfants. Ils ont aussi beaucoup de plaisir à regarder quand ils étaient petits. Puis du coup, il y a un grand trou parce qu'on est passé au digital. Mais c'est vrai que l'époque de la « photos » and « photographers », c'est vraiment une chouette chose pour vraiment capter la mémoire et la vie de nous tous. Voilà. À la maison, can you do it ? Est-ce que vous êtes capable de ne plus faire cette erreur-là maintenant, grâce à Nathalie ? On l'espère en tout cas. Merci d'avoir suivi ce programme. Bonne suite à tous sur NRTV. On se retrouve la semaine prochaine. See you next week. Can't wait. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501